Plus je vois, plus je vois, plus je vois, plus je vois, plus je te 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 vois, plus je me noie, je me noie, je suis une femme à la mer. Ah ouais, Auchi qui chante pour vous réveiller ce matin à 9h20. Bonjour Frédéric, bonjour Sarah, bonjour Olivia. Que de bonnes choses qui nous attendent. On va commencer avec Sarah qui va nous emmener faire un petit tour, j'imagine que c'est Mucem, puisqu'on va à la mer et à Marseille. Oui, Mucem. Oui, Mucem. Les pieds dans l'eau. Et GHR. Et GHR, Georges-Henri Rivière. Alors d'abord, gros bisous à Rudy Ricciotti, l'architecte. Chaque fois qu'on va quand même dans le Mucem, l'écrin est tellement beau et en plus dans cet écran. Oui, on y est allé pas mal de fois cette année et c'est avec bonheur. Et pourquoi ? Parce qu'à chaque fois, outre les collections permanentes, à chaque fois les expositions temporaires sont extraordinaires. Même quand le nom, le mot ne vous dit rien, c'est-à-dire, c'est vrai, Georges-Henri Rivière, on connaît pas forcément, mais c'est le père des musées, arts et traditions populaires. C'est les vitrines dans les musées, c'est lui. Alors, ce qu'il a dit, GHR, on va l'appeler GHR, Georges-Henri Rivière, c'est que... C'est magnifique, les chefs-d'oeuvre au Louvre, d'ailleurs, il avait fait l'école du Louvre, c'est cette école-là du Louvre qui lui avait donné envie de devenir muséologue. Mais il disait, c'est magnifique ces œuvres d'art comme ça, mais tant que les musées ne racontent pas l'histoire des hommes, la vie des hommes, leurs régions, leurs costumes, leurs coutumes, leurs traditions, on ne connaîtra rien. Les musées, c'est aussi la place de la vie des gens, de l'histoire des gens, maintenant, oui, mais grâce à Georges-Henri Rivière que je vous fais découvrir au Mucem. Regardez. Georges-Henri Rivière, il a été pour beaucoup le père de la muséographie, c'est-à-dire qu'il s'est intéressé à la manière de présenter l'objet en vitrine, avec à la fois une approche esthétique et scientifique, qui a fait du terrain et a prôné la présence de l'art populaire dans les musées français. Il a eu une approche très décloisonnée des arts, donnant une place à l'art populaire, dans un échec et de musées très pensé-beaux-arts. Et il a également prôné la création d'un musée, qui était le musée des arts et traditions populaires. Il voyait dans l'objet la nécessité qu'il soit en dialogue avec les gens qui le comprenaient, qui l'utilisaient, qui le fabriquaient. Certes, l'objet a une valeur usuelle, esthétique, etc., mais il va falloir le donner à voir dans cette dimension matérielle. On est dans ce parcours d'exposition, à la fois au cœur de ce que pouvait être le désastre de la Première Guerre mondiale, et puis les années folles, et puis ces années 30, avec une richesse comme ça autour de mécènes, d'artistes, d'avant-garde, qui revoient complètement la création, la décloisonnent. Pendant ensuite la Seconde Guerre mondiale, comment le musée a été aussi au cœur d'une collecte, à un moment où le patrimoine disparaissait, et ensuite la manière qu'il a eue à essayer de la restituer dans les années 60, continuant ses formes d'enquête et travaillant à une manière de restituer, d'un point de vue muséographique, ce que pouvaient être les acquisitions autour de la Bretagne, autour des marionnettes, autour du cirque. Il a fait rentrer dans les collections de son musée. Tout ça rentre en dialogue et a fait, effectivement, de sa muséographie, une forme de révolution pour les musées dont on est réellement encore héritier aujourd'hui. – C'était qu'il y a énormément de musées et de visiteurs aussi de musées en France, peut-être pas autant qu'on l'espère, cela dit. – Alors, si vous ne connaissiez pas Gélachère, allez au Mussem le découvrir. Si vous l'aviez oublié, l'occasion de vous en rappeler de nouveau, voilà, on lui doit beaucoup et c'est vraiment une exposition extrêmement intéressante, comme à chaque fois, ce qui se passe à l'intérieur du Mussem. Voilà, c'est ce genre de talent qu'on découvre. – Donc c'est au Mussem et c'est jusqu'au 4 mars ? – Voilà, et je voudrais quand même préciser que le Mussem ne cache rien, c'est-à-dire qu'on ne met pas juste les choses formidables sur GHR. Il y a eu à un moment toute une polémique sur est-ce qu'il a été collabo pendant la Seconde Guerre mondiale, on en parle, mais il a été complètement blanchi. Voilà, mais on en parle aussi dans le Mussem. Donc de A à Z, l'histoire de GHR au Mussem. – Sous-titrage Société Radio-Canada –